Salut à tous, c'est Emile et Benjamin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve à la vigne. On est dans une parcelle de grenache, qui s'appelle le Grenache Saint-Pierre. Derrière moi, il y a le tracteur avec lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, et cela depuis une dizaine de jours. Ce tracteur-là, c'est le FENT1, vous le connaissez, le GEN3. Derrière l'attelage, pardon, derrière le cadre à gromètre, ainsi que l'entre-roues Clemens. Voilà, allez, je vous montre le travail que je suis en train de faire dans cette parcelle, dans cette parcelle et dans toutes les parcelles du domaine, pour faire propre. Voilà, pour nettoyer autant sous les pieds de vigne, entre les pieds de vigne, qu'au milieu du rang. En ce moment, la vitesse, on va dire que tout est enclenché, mais il y a dû vous le faire comprendre la semaine dernière dans une vidéo, dans la dernière vidéo. La vigne, ça y est, la vigne s'est réveillée, la vigne pousse, la vigne est en plein boom. Donc nous aussi, c'est pareil, on attaque grave, grave, grave. Semaine prochaine, normalement, on traite la vigne, on va la protéger. Mais là, pour l'instant, on va la nettoyer, la mettre propre pour la saison. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous voyez ça, c'est bien poussant. Les petits raisins sont ici, regardez. Regardez comme c'est beau, voilà. Ça, c'est une grappe de raisin. Et là, c'est plusieurs grappes de raisin. C'est beau, c'est magnifique. Cette année, ça pousse bien de façon hétérogène. Pardon, ça fait plaisir. Voilà. Donc, alors ici, sur le rang, qui est enervé. On a passé un premier, on a fait, pardon, un premier passage de tondeuse, ainsi que de multi-cleans. Et vous savez, c'est les brosses, enfin les brosses, les fils sur le côté pour pouvoir nettoyer le rang, parce qu'il y avait un peu d'herbe. Et passer l'intercept avec un peu d'herbe, c'est pas très simple. Donc là, je suis passé ici avec le cadre et l'entre-roues, donc l'intercept Clemens. Alors voilà, voilà le résultat. Tout a été retourné, tout a été bien cassé. Allez, hop. Voilà. Donc là, on est d'accord que c'est un rang que j'ai déjà passé avec l'outil. Et je vous montre un rang que je n'ai pas encore passé. Celui-ci, derrière moi. Comme je vous disais, là, on est seulement passé avec la tondeuse et les multi-cleans. Voilà la différence. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre ce fameux outil, l'entre-roues que je suis en train de vous parler. Je vous montre ça sur le tracteur de suite. Et puis après, on montra en cabine pour voir le travail. Voilà le tracteur. Avec le fameux entre-roues. Donc c'est tout simplement un porte-outil. Ça, c'est sa colonne. Ça, c'est sa colonne qui monte et qui descend. Et qui peut être soit équipé comme ça, en intercepte. Avec le radius SL+, et la herse rotative derrière. Là, moi, j'ai mis les disques. On peut mettre aussi une pointe. Moi, le disque, il rechausse un petit peu le rang. Donc, il rentre dans la terre. Et il protège surtout aussi l'axe du radius. Le fameux pare-cèpe. La herse rotative, elle, elle va permettre que quand la lame, elle coupe l'herbe, elle, elle la prend, l'herbe, et elle la retourne. Et elle met les racines à l'herbe. Donc, il y a une colonne gauche. Et bien sûr, vous vous doutez, une colonne droite. Ah, qui est pas très propre. Voilà. Alors, le gros avantage de l'entre-roues, c'est ce que moi, c'est pour la chose à laquelle je l'ai... Je me suis équipé d'entre-roues et pas d'interceptes classiques. C'est que là, ventrale tout le temps au tracteur. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec un outil attelé devant ou un outil attelé à l'arrière du tracteur. Et on peut quand même se servir de l'intercepte. En sachant que ce fameux entre-roues, moi, je peux l'équiper des multiclines. Vous savez, c'est les... Ce qui va me permettre de débourgeonner la vigne ou de couper l'herbe sur le rang quand c'est ça. Voilà. Je peux aussi y mettre les disques moteurs et jumeler avec les doigts crès. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir faire surtout... Voilà. Le but de cet achat de cet outil-là d'entre-roues, c'est vraiment de pouvoir cumuler de minimum de travaux en même temps. Comme là, passer le cadre et en même temps, passer l'intercepte. Alors, vous allez me dire, oui, on peut le faire un à l'avant et un à l'arrière. Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, on peut atteler un outil à l'avant et un outil à l'arrière. D'où l'avantage d'avoir un troisième point à l'avant, d'avoir un attelage à l'avant. C'est vrai. Sauf que ça fait un combiné qui est très, très, très long. Donc, je ne vous dis pas, pour sortir de la vigne, sortir de la vigne en bout de rangée, ça ne doit pas être très simple. Donc, voilà. Moi, j'ai préféré prendre l'entre-roues pour ça. C'est la seule et unique raison. Allez, c'est parti. On monte en cabine. Et on va aller passer l'intercepte et le cadre. Donc, ça, c'est la commande, justement, de l'entre-roues avec l'ouverture et la fermeture des lames. Comme vous connaissez le joystick du Fendt, ce que je voulais vous montrer qui est très important, c'est la vue qu'on a sur l'intercepte du fait que ce soit un entre-roues. Je les ai vraiment ici pour le côté droit et un côté gauche. On les voit comme il faut. Et là, dites-vous, ils sont repliés. Donc, on ne les voit pas plus que ça. Mais quand ils sont en action, ouverts, on les voit super bien. On a une vue qui est vraiment très agréable et très, très pratique à travailler. Allez, ça y est, je me mets en place dans le rang. On va faire une petite rangée pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, je viens d'allumer l'autoguidage, le GPS. Voilà. Là, il m'a repéré dans la rangée. Il m'a surtout montré que c'était bon. La ligne d'arregistrement a été bien repérée. Donc, moi, ce que je fais, j'allume mon guidage RTK. J'active mon entre-roues. Je l'éteins parce que j'ai besoin. Voilà, ce que je vous disais. Vous voyez, on le voit plutôt bien. Je ne sais pas ce que ça donne à l'écran du téléphone au niveau de la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai une super vue sur l'outil. Voilà. En même temps, dans le même moment, je vais poser mon cadre. Hop. Voilà. Alors oui, c'est vrai que le cadre, il ne va pas rouler forcément assez vite pour faire du bon boulot. Mais il va permettre de pouvoir un petit peu rainurer, un petit peu décompacter. Et dans tous les cas, c'est bénéfique. Voilà. Donc là, je suis à une vitesse de 3 km heure. Alors là, j'ai un gros avantage. C'est que je suis en RTK. C'est-à-dire que je ne conduis pas. Je suis en auto... Voilà. Le tracteur, il conduit tout seul. Il est repéré au niveau du GPS. Et là, il est précis au centimètre près. Et moi, pendant ce temps, je peux me concentrer sur le travail de l'intercept de l'entre-roue. Gros avantage de l'entre-roue, c'est ça. C'est de l'avoir au pied et de pouvoir vraiment voir le travail qu'il fait. Et là, en effet, là, il travaille plutôt bien. Côté gauche, côté droit. De temps en temps, il ne faut pas hésiter à ouvrir pour le débrouer. Ah oui, moi, grosse chose. Sur ce fameux entre-roues, c'est le Radius SL+. C'est parce qu'il a la lame et l'AR se rotative. Et j'ai pris l'option, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai pris l'option où, en fait, quand l'AR se rotative se bloque, parce qu'elles ont toujours du même sens. Et quand elles se bloquent, ce qui se passe, c'est que ça crée un amas d'herbes. Et ça bloque la rotative, ça bloque l'hydraulique. Ce n'est pas génial parce que ça ne travaille plus comme il faut. Moi, j'ai pris l'option, en fait, où dès qu'elle se bloque, elle fait sens inverse. Donc, elle se tourne dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment top parce qu'elle permet d'évacuer, si c'est un caillou, d'évacuer le caillou. Ou l'herbe, si c'est l'herbe. Et c'est vraiment agréable. Ça permet de ne pas être obligé de s'arrêter, de descendre du tracteur. Et d'être obligé d'intervenir manuellement et surtout de perdre du temps, du coup. Voilà. Ça, c'est le travail du tracteur. Tranquille. Donc, on a quand même une présence d'herbe. Donc, ce n'est pas si simple que ça va passer. Il faut tout le temps y être misé dessus ou surtout au niveau de la hauteur. Moi, j'ai ce joystick-là où, quand j'appuie en dessous, je lève la herse de droite. Et quand je tire mon bouton qui est derrière, voilà, c'est un petit bouton que j'ai ici. Et vous voyez, ça lève le côté gauche. Et tout ça, grâce à ce joystick. Voilà. Et en même temps, quand je pousse à gauche, j'ouvre et je ferme l'écartement. C'est vraiment très agréable. Et le cadre, tranquillement, travaille. Voilà. Alors, c'est sûr, il ne travaille pas de manière parfaite parce que ça ne roule pas assez vite. Mais bon, il fait qu'à l'un de son taf. Au moins de décompactage. Voilà. J'espère que je vous ai bien tout montré. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada